Alors, il y a plusieurs façons de créer la base de données. On peut créer la base de données directement à nous. Il y a une possibilité en utilisant les factories, les concepts de migration et les seeds. C'est juste pour tester les données. On ne va pas le faire pour le moment. On va suivre une approche plutôt classique pour avancer un petit peu. Vous pouvez créer la base de données directement, mais moi, par exemple, j'utilise Workbench. Alors, j'utilise Workbench. Alors, qu'est-ce que je fais avec Workbench ? Je vais vous montrer. Alors, je vais faire New Models. Voilà, je vais créer New Models. Alors, là-dedans, ils mettent, je vais créer des diagrammes. Ouahdou, il va me créer la base de données, SQL. D'accord ? Alors, par exemple, il faut toujours respecter. Par exemple, Teacher. Je fais ID, Name, Address, Phone et Profession. Alors, premièrement, il faut choisir. C'est un tableau. Voilà, le tableau. Là, ici, New Table. Alors, vous allez prendre ça. Vous allez cliquer ici. Vous allez cliquer ici. Voilà, le Table. Cliquez deux fois ici. Voilà, il faut cliquer deux fois. Après, il faut cliquer sur le Table Tag. D'accord ? Alors, je vais le nommer, ici, Teacher. Et, là, nous allons cliquer les attributs. Alors, ID, ce n'est pas ID Teacher. Il faut faire attention. Alors, Close. Alors, ce n'est pas ID Teacher, mais il faut cliquer ici. D'accord ? Il faut respecter le format. D'accord ? Alors, maintenant, vous pouvez juste cocher, Primary Key. Yes. Not Null. Yes. D'accord ? Alors, Teacher Rosh Endo, Endo Name. C'est Varchar. Endo Address. Endo Phone Number. Phone, voilà. C'est Phone. Et je pense, le dernier paramètre. Endo Profession. D'accord ? Donc, quand même, c'est Varchar. C'est des chaînes de caractère. Phone Number. C'est comme vous voulez. D'accord ? Alors, Endo Guna. C'est Profession. D'accord ? Profession. Voilà. Généralement, c'est ça. C'est le modèle de l'Eta Teacher. Voilà. C'est le modèle de l'Eta Teacher. Je vais créer le modèle de l'Eta Student. Alors, Student. Vous avez imaginé que, voilà, c'est toujours ID. Alors, Student, il a ID. C'est Not Null. C'est Primary Key. Alors, Endo Name. Et... Oh, je ne me souviens plus. Alors, Student. Alors, Address Phone Carrier. Ok. Alors, Endo Name. Je vais ajouter Address Phone. Et, Endo FH, c'est Carrier. Voilà. C'est généralement, c'est ça. Beaucoup, c'est Varchar. Et, d'ailleurs, j'ai envie de noter Null juste Coucher. Et, d'ailleurs, j'ai envie de noter Null juste Coucher. Et, d'ailleurs, j'ai envie de noter Null. D'ailleurs, j'ai envie de noter Null. Voilà. C'est-à-dire, on a créé le... Student. Là. Fakat, d'ailleurs, la dernière chose. Cours. D'accord ? Voilà. Cours. Cours. Bien sûr, c'est toujours, c'est l'ID. Voilà. Et, Ando Title. Alors, ID, Title, Description, and Value. D'accord ? Alors, Description. Et, on termine avec Value. D'accord ? Si vous voulez modifier, par exemple, si je reviens à Student. Modifier le... Par exemple, le... Alors, Student. Deux clics. D'accord ? Si vous voulez modifier le... C'est possible. D'accord ? Il suffit juste de cliquer là. Vous allez voir une liste et remonte. Et, vous pouvez choisir la valeur terre. Même qu'In Day, Time. D'accord ? C'est quand vous voulez. Alors, voilà. Alors, j'ai créé la voie de Donny. Hi. La voie de Donny. Ce qu'il me reste, c'est les relations. D'accord ? Alors, Roche, Andy. Andy, Teacher, Teach MiniCurses. C'est ma 1... Voilà. C'est la première relation. Teach MiniCurses. C'est ma 1 mesure. D'accord ? Alors, Teacher, Teach MiniCurses. Alors, qu'est-ce que... Les relations sont implémentées aussi, là ? Alors, je vais faire descendre ça ici. Voilà. Alors, il y en a 1 ou plusieurs. D'accord ? 1 et 1 ou plusieurs. Vous êtes en train de la voir, d'ailleurs. Alors, je commence par... Alors, je clique là. Alors, 1, plusieurs. Voilà. Alors, je l'ai inversé. Alors, je vais supprimer cette relation. Delete. Voilà. Alors, delete. Alors, je commence par plusieurs. Après, alors 1. 1 ou plusieurs. Alors, 1 ou plusieurs. Après, il y a une relation entre Student Takes MiniCurses. Student Takes MiniCurses. 1 ou plusieurs. donc, 1 ou plusieurs. D'accord ? Alors, 1 ou plusieurs. D'accord ? Student Takes MiniCurses. Et, un autre relation. curse is teached by one teacher d'accord alors one to many curse is teached by by one teacher est-ce que elle est déjà elle existe déjà curse is taken by many students d'accord est-ce que c'est vrai alors curse is taken by many students alors maintenant la relation adhée elle est relative alors je vais la supprimer c'est un homme d'accord c'est plusieurs à plusieurs voilà c'est voilà voilà alors là bien sûr elle a créé un tableau de junctions junction table derrière le partage d'un precursor sement voilà le modèle taille alors qu'est-ce que je fais je fais file généralement j'utilise ça pour créer des modèles rapidement alors je fais file export alors export SQL voilà ce qu'on appelle c'est forward engineering c'est numbers alors output on va aller mettre le desktop alors alors c'est mais où l'omine 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 api.pension c'est sql voilà il va déjà le nommer sql voilà voilà next alors next et voilà le code taille le code complet et je fais finish voilà le table taille il est non voilà qu'est-ce que je fais par la suite peut-être vous avez deviné alors je vais faire importer je vais importer une base de données alors comment je fais importer avec avec ça file load sql voilà alors desktop load sql j'ai sélectionné la base yes la base elle est déjà sélectionnée c'est bon alors tout est tout est bon comment je fais exécuter sql voilà je vais je pense que c'est bon c'est exécuté alors c'est juste cliquer à mort on sql on sql je dois relancer refresh s ah voilà alors jeter il les a créés alors il les a créés n'ailleurs il les a créés d'ailleurs et voilà le colt alors qu'est-ce que je vais faire je vais supprimer un dédroit ok et je vais renommer donc est-ce que je vais renommer renommer voilà renommer est-ce que je peux renommer alors c'est lumi api voilà je fais ok lumi lumi api si j'entre dans dans un dans un dans un je vais renommer c'est c'est ma base de données si j'écris sur les données est-ce que je peux un certes un seul trou voilà je vais mettre par exemple un id 1 je vais mettre mon nom bien sûr et je vais mettre mon nom our phone et professions let's say let's say master ok let's say just teacher that's right ok so now to truth test alors je vais revient le 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 non on n'a pas fait return il faut faire un return non return teachers voilà alors comment on la smaller rotate alors get alt teachers c'est une fonction get retester chez postman record host et finger post c'est on a eu on a eu une erreur déjà bien qu'est-ce que c'est quoi l'erreur alors c'est faire preview alors quand vous êtes en train de voir la requête bien l'erreur et des goûlis billy l'umine et pia teachers is not found alors je me souviens d'un truc c'est que la table c'est que les tables alors on va relancer l'exécution et voilà d'accord et comme vous êtes en train de voir il a affiché le message alors où je serai en ailleurs le root t'as donné la fonction getAll, t'as donné la classe teacherController, après getAll qui n'aura qu'un teacherController on n'aura qu'un getAll et le gars a return t'as donné t'as all the teacher available in our database ou all the teacher available voilà, it's only one teacher d'accord as you see on a terminé la première phase on a créé si je redessine on a recréé on a dessiné on a essayé de on a essayé de d'envoyer une requête voilà une requête qui contient pas de paramètres d'accord on a fait on a fait bien sûr à travers le root le seminal on a getAll d'accord et après exécuter un modèle s-mo eloquent d'accord après eloquent il y en a SQL après on a la base de données après on a tout l'est d'accord et après on a fait un résultat d'accord généralement c'est la façon dont on utilise la ravel via l'une pour afficher des modèles et quand vous êtes en train de voir que que ce n'est pas vraiment complexe d'accord il suffit il suffit juste de revoir la documentation je vais essayer de partager avec vous des liens et bien sûr on va essayer de de créer d'autres applications avec avec la ravel et C'est parti.